Et voilà de retour dans le JDH comme chaque lundi pour la dernière partie de l'émission. C'est les tests et on s'y colle avec monsieur Yamato qui nous a sélectionné une petite souris de derrière les fagots. Ouais, effectivement, oui. Alors j'avais déjà testé une souris rocate il y a deux mois, je crois, trois mois. C'était la cône EMP qui était ma souris préférée de la vie pour cette début d'année. Ah ouais, c'était la... Rappelle le nom. Alors c'était la cône EMP. Ils avaient teasé un espèce de trailer avec un nouveau censeur optique, Owl Eye. D'ailleurs, tout le monde s'est foutu de l'organisation. C'est Asustrix, pardon. Et c'était une super souris. Et là, du coup, ils ont continué à décliner la gamme 2017 sur le même capteur qui est du coup un capteur extrêmement performant sur lequel j'avais beaucoup de... Enfin, j'ai trouvé vraiment le feeling excellent. Le capteur, il ne décroche pas, c'est fluide, c'est smooth, tout ça. Et du coup, donc, ils ont sorti l'Euro de gamme qui est la rocate Leader. Alors il y a beaucoup de jeux de mots à faire. J'en ai déjà fait quelques-uns sur Twitter. Rock Leader. Rock Leader, Leader Price, Cher Leader. J'espère qu'elle n'est pas chère, la Leader. D'ailleurs, ils vont sortir la version bas de gamme, que ce sera la rocate Leader aussi. Oh, pas mal ! La rocate Leader. Pardon. Mais là, c'est Leader. Donc la Leader, en fait, on va couper court tous les délires. C'est une rocate Thion en version sans fil, en fait. Une rocate Thion ? Ouais, la Thion, la T-Y-O-M. La Thion-Lannister, non ? La Thion-Lannister, c'est pas mal. La Thion-Lannister... Oh, 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 oh ! Pas mal. Et du coup, voilà. La rocate Leader, donc c'est l'Euro de gamme. C'est du sans fil. C'est du sans fil. Alors, advertisement, zéro lag. 12 000 DPI ? 12 000 DPI. Donc 8 000 de trop. Oui, 12 000, mon Dieu ! Mais ce capteur ! Ce qui est marrant, c'est qu'ils annoncent qu'il vaut quand même mieux s'en servir sous la barre des 3 000 DPI. Mais vous pouvez quand même le faire à 12, parce que bon, pourquoi pas ? Non, mais ils le disent eux-mêmes que c'est inutile, en fait, tu vois. Ah, moi, je suis désolé, non, c'est pas inutile. Donc c'est la rocate Thion. Ah, bah t'as plus de DPI pour un prix inférieur. Je veux dire, voilà. Vous êtes inferno, vous êtes inferno, vous êtes inferno. Et attends, je vois aussi qu'il y a un processeur 32 bits. Un processeur 32 bits dans la souris ? Mais dans toutes les souris, il y a des processeurs 32 bits. 512 kilobits de cache. Bah oui, il faut pouvoir stocker tes profils qui sont téléchargés. Donc maintenant, quand j'achèterai une souris, je vérifierai combien il y a de mémoire cache dans ma souris. Toi, s'il n'y a pas 64 gigas, tu ne l'achètes pas ? Bah là, je vois qu'il y a 512, donc par certainement, je vais commencer à comparer avec les autres. Et je prendrai celle qu'on aura le plus. Normal, il se respecte. Normal, je veux dire, on te donne des infos, on te donne des informations. C'est pour que tu puisses choisir en conséquence. Et du coup, je le note. Bon, je te laisse terminer. Bon, du coup, c'est la recapture, donc on a les petits boutons sur les côtés de chaque bouton. Donc on a l'espèce de petite coche en dessous de la molette qui permet de faire droite ou gauche avec. On a les deux boutons sous le pouce et un bouton supplémentaire à la base de la souris encore sous le pouce qui permet de... En fait, c'est le bouton Easy Shift. Quand tu appuies, tu peux avoir deux configs différentes sur la même souris. Et quand tu appuies sur ce bouton, tu as accès à la deuxième configuration des touches. C'est quoi, c'est le levier là ? Ouais, c'est ça. Non, le levier, c'est autre chose. D'accord. Et du coup, effectivement, tu as aussi le levier en dessous des deux boutons de pouce. Elle est très chouette, elle est très jolie. Il y a beaucoup trop de raccourcis pour moi, mais c'est vrai que quand tu commences à... Par exemple, sous Photoshop et Premiere, j'ai bindé plein de raccourcis super pratiques. Mais en tout cas, en tant que souris gamer, elle est vraiment bien. La prise en main est excellente. Le capteur, il est toujours aussi ouf. Moi, je suis convaincu que c'est... 12K dpi. En fait, c'est le même capteur que les souris Zoe, qui est déjà extrêmement apprécié des joueurs pro. Et effectivement, le capteur, il est réactif de dingue. Le dock de chargement, c'est cool aussi. Donc le dock de chargement, ce n'est malheureusement pas du sans fil. Il y a deux petits pins sur lesquels on branche. Mais l'autonomie est vraiment sympa. D'ailleurs, sur le dock, il y a l'indicateur de charge de la batterie. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que quand tu es en jeu, tu sais si ta souris, en fait, elle a de la batterie ou pas. Évidemment, si tu n'as plus de batterie, tu peux la brancher en filaire. Il n'y a pas de problème. Et qu'elle soit en filaire ou en sans fil, le polygray, tu es bien à 1000 Hz. Tu peux monter à autant de DPI que tu veux. Bref, la liaison sans fil est impeccable. Il n'y a pas de lag, c'est sûr. Petite question. À quand un tapis de souris qui rechargerait ta souris quand tu la mets dessus ? Ah, mais quelle idée de génie. Je sais. Par réduction ? Quelle idée de génie. Oui, ça pourrait être techniquement... Un peu comme la route qui recharge ta voiture électrique. Exactement. Ça pourrait être intéressant. Du coup, l'énergie générée par le mouvement de la souris sur le tapis peut être revendue à EDF. Non, mais en fait, tu pourrais même recharger la souris avec un mouvement automatique comme dans les montres suisses. Oh, un truc pendulaire. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est malin. Du coup, Yamato, le prix de cette petite perle ? Alors, attends, je n'ai pas fini. On va parler quand même de la partie software. Ah, pardon. On va parler sur le chat. Oui, la partie software. Le soft ROCAT grid, donc, qui sert pour tous les trucs, c'est un peu le same sheet que celui de Razer. Je ne l'ai pas trouvé dégueulasse. Il est correct. Franchement, il est tout à fait correct. Il permet de mettre à jour ta souris, de charger tes profils, de swapper tes profils, de régler les 16 millions de couleurs, mes couilles, sur la lumière qui s'allume. Voilà, c'est un logiciel qui est tout à fait correct. L'organomie est tout à fait correct. Voilà, c'était la question du chat. Je préfère y répondre. Et pour terminer, du coup, la douloureuse. La douloureuse. Parce qu'elle a l'air assez haut de gamme, quand même. 150 euros. Ça fait cher pour une souris. C'est 200 euros de moins que le modèle équivalent chez Razer. C'est 50, pendant. Mais Razer, on sait que c'est overpriced. La Mamba chez Razer, elle est à 200, celle-là, elle est à 150. Donc, 50 euros de gagné. Tu gagnes de l'argent. En achetant cette souris. Offert. Voilà, offert. Offert en bon d'achat. Offert en grec. À côté. Non, mais c'est à la fois cher et pas si cher. C'est méga cher, les gars. Arrêtez, arrêtez. Non, t'as le dock de chargement avec. Génial. T'as le dock de chargement avec. Et je rappelle que tu as 512 kilos de cash. Attends, je vois encore des gens qui, en 2017, pensent que le sans fil, il n'y a pas mieux en temps de réaction que le filaire. Alors, je vous arrête tout de suite. C'est fini. Même les pads Xbox et compagnie, c'est AMS. Ça ne change rien, en fait. Ah, mais moi, je vois le lag avec 1 milliseconde. Tu as parlé des pads Xbox. Tu as dit que j'avais raison. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé au comité, quoi ? Les pads sans fil. C'est la fatigue. C'est la fatigue. C'est un peu cher. Le verdict, un peu cher, il y a maintenant. Les défenses tombent. 150 euros. Bah, c'est faux. C'est ça, la régie a compris. C'est un peu cher. Bah, 150 euros, c'est une somme en tant que somme. Un peu cher. Après, pour le produit, clairement… Non, mais je rappelle qu'on parle du haut de gamme. Il n'y a pas de souris plus chère, chez Roquette, que celle-là. Non, c'est du haut de gamme. C'est l'haut de gamme. C'est l'haut de gamme. Et c'est du haut de gamme moins cher que la concurrence. C'est ce qu'on veut dans la vie, bordel de merde. Allez, on a terminé avec cette souris. On va passer à mon produit sur lequel, qui est un peu une curiosité. En fait, c'est cette petite horloge de la marque La Métrique. Rien à voir avec la U1. Monsieur La Métrique. De la marque La Métrique. Montrez la régie, montrez, montrez. Qui est un périphérique assez spécial, puisque c'est tout simplement une horloge, mais aussi un compteur qui peut afficher à peu près tout ce que vous lui demandez. C'est-à-dire que ça peut te donner la météo, comme on peut le voir là, à l'image. Ça peut te prévenir quand tu as reçu un mail. Ça peut surtout te donner, et nous, c'est ce qui nous intéresse. Oh, t'as mis ta musique dessus ! Ah putain, je ne savais même pas que vous pouviez le faire. Vas-y, mets ton micro. Et la VOD est strikée, merci beaucoup. Ah, merde, merde, merde. Mais non, le mec qui m'a, il ne vous inquiétez pas, il n'est pas connu. Il n'est pas connu, il n'est pas connu. Il n'est pas connu, il n'est pas connu, il n'est pas connu. Mais non, ne vous inquiétez pas, le mec n'est pas signé, il n'y a pas de problème. Du coup, en fait, l'intérêt de cette petite horloge, c'est que vous la branchez en USB sur votre PC. C'est ça qui l'alimente d'ailleurs, il n'y a pas de batterie malheureusement. Alors ça, c'est très cool. Ça, c'est un peu dommage. Et du coup, vous pouvez lui demander d'afficher votre nombre de followers Twitter, votre nombre de followers Twitch, le nombre de viewers qui est en ce moment sur le JDH. Vous pouvez nous dire, voilà, il y a plus de 1600 personnes sur le JDH. Ça s'afficherait en temps réel et ça s'adapte. Ensuite, vous pouvez régler votre YouTube, votre Facebook, votre Twitter, etc. Et avec le petit bouton au-dessus, switcher en fonction des catégories. Et comme ça, mettre à jour et montrer fièrement votre nombre d'abonnés. Si moi, j'étais squeezy, j'afficherais ce truc autour de mon lit. Il n'y aurait même pas assez de place pour tout afficher. Et je le regarderais. Il n'y aurait même pas assez de numéros pour tout montrer. Et du coup, on l'a déjà utilisé dans quelques lives sur JVTV. Notamment dans Supérieure Version. Il est en fait sur le plateau d'à côté, sur la table basse de Van Verdier. Le rendu est sympa. L'objet est super cool. Et donc voilà, quand quelqu'un s'abonne, on le voit. Et en fait, on pourra faire des jeux un petit peu marrants. Par exemple, pendant le 3, on pourra dire, si on passe tel nombre d'abonnés, on vous fait gagner un cadeau. Et en fait, créer des interactions comme ça. Pendant le squat, j'avais essayé l'interaction Twitter. C'est-à-dire qu'en fait, si je le configure bien, tous les tweets avec arrobas JVTV dedans, le message passe à l'antenne. Je vous laisse deviner quel est le premier message qui est passé tout de suite. Un nictron, c'est évident. Voilà, donc ça va saouler, donc on ne le fera plus jamais. En tout cas, sachez que c'est possible. Sachez que c'est possible. Et donc, dans des émissions ou sur d'autres web télés où il y a des publics plus respectueux, ça peut être super intéressant. Donc, instant DIY, si vous avez un Raspberry Pi, vous attaquez les API. Arrête, arrête l'écran, l'écran, mon gars. Il n'y a rien à voir. Vous avez attaquez les API, en fait, Twitter, Twitch, et vous faites la même chose. Non, mais attends, tu n'auras pas ce rendu-là. Après, l'objet est vraiment très sympa, très original. Il y a des petites applis à télécharger. En gros, vous installez l'appli sur votre téléphone. Donc, avec l'appli sur Amazon, c'est ça ? Le téléphone devient un peu ta télécommande. C'est moi aussi, passe de ça à ça. Mais bien sûr, ce n'est pas fait pour avoir un gros son. Ce n'est pas vraiment un gros son, ce n'est pas fait pour de la musique un peu vénère. Après, ça peut aussi te donner la météo. Il y a un micro ou pas ? Il n'y a pas un micro, par contre. Ça peut faire réveil. Donc, ça ne peut pas faire un corps IA, par contre. Non, il n'enregistre pas. Ça, ça monte dans la V2, peut-être. Ce que tu dis ? Tu vois, ils mettent un micro dedans, ça fait assistant vocal. Et enfin, il était à plus de 200 euros. Il était à plus de 200 euros, la metric time sur Amazon. Et moi, je l'ai eu à seulement 200 euros. T'as gagné de l'argent. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, vite, je gagne 40 euros. Et donc, j'ai gagné 40 euros comme ça. Franchement, moi, je vous dis, le même truc que ça, sans le côté, enfin, avec une batterie, juste, déjà. Et des enceintes potables pour faire finalement une enceinte connectée. Ce qu'il a, c'est que c'est une V1. Je pense que ça va progresser au fil du temps. Je trouve que c'est pas mal, mais ça reste un poil cher. En gros, voilà. Pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est un peu overkill. Après, quand vous êtes une web télé, un youtuber, un gros twitcher, etc., ce n'est pas déconnant d'avoir ce genre de truc et c'est vraiment dans le cœur de ce que vous faites. Moi, je trouve ça assez sympa. Oui, ça reste un peu cher. C'est un peu cher. Aussi utile qu'un As-Batage. Oui, Elements, tu as raison. C'est un peu cher, mais je l'ai quand même eu à 200 euros seulement au lieu de 240. Voilà. La UA. La métrique. Allez, on va terminer avec Pentaro. Pentaro qui a deux tests, si je ne m'avoue. Par contre, on commence. Il ne veut jamais faire comme tout le monde. Comme Verdier, comme Verdier. On ne commencerait pas par le micro, tu l'avais déjà montré. Oui, mais c'était juste pour le ramener. Voilà, c'était pour le montrer. Le petit micro Asus dont on a parlé la semaine dernière. Exactement, c'était pour le téléachat avec Verdier. Dans ce cas-là, on commence peut-être par la manette ? La manette. Il y a une manette. Soyons fous. La manette, en fait, c'est la SCUF Impact. De quoi ? La SCUF Impact. Donc, en fait, j'ai une longue histoire avec SCUF qui a très mal commencé. Oui, je me rappelle. À savoir, à l'époque, avant que la manette Microsoft Elite existe, j'avais acheté une manette SCUF Xbox qui était arrivée avec une finition à chier. Des options vraiment pas top. Et je l'ai envoyée trois fois en SAV, donc je n'étais vraiment pas motivé par SCUF. Et récemment, je les ai vus sortir la SCUF Impact qui est pour PS4 et PC. Et je dois bien avouer que, pour le coup, ça n'a plus rien à voir. En termes de finition, quand même, les mecs, ça n'a vraiment plus rien à voir. Ils se sont vraiment sortis les doigts. Vraiment, c'est incroyable. C'est customisable aussi. En fait, ce qui manque à PlayStation, selon moi, c'est que tu n'as pas de manette customisable. Tu n'as pas l'équivalent de la Elite. Il y a juste différents coloris. Il y a différents coloris, mais tu n'as pas de finition comme tu le veux. Et donc là, en fait, ça, ça compense absolument tout. Ça reste quand même un marché de branlots, si on est d'accord. Ça, c'est moi qui fais des tests avec mon Posca. Donc, t'inquiète. Pourquoi ? Putain, le mec, il achète une Manette R50 boule, il met du Posca dessus. Oui, je voulais tester si on pouvait avec la Posca. Donc, s'il y a des artistes parmi vous, vous pouvez utiliser du Posca pour le custo. C'est assez rigolo. Donc, il y a les palettes amovibles et interchangeables. Donc, les palettes sont garanties un an. Je comprends pourquoi, il te plaît, Pentaro. C'est que l'appréhension a l'air d'être plus proche de celle d'une Manette Xbox. Ah, c'est une Manette Xbox. Elle ressemble beaucoup plus à la Manette Xbox, en fait, pour PlayStation. C'est ça qui est fabuleux. C'est pour ça que j'ai l'air d'être sans impression. Elle était faite pour toi. Ah oui, exactement. C'est pour ça que j'ai l'air d'être surkiff. Donc, palette amovible, interchangeable, garantie un an et jouable avec le nombre que l'on souhaite dynamiquement. C'est-à-dire que si tu veux mettre 4 palettes, tu mets 4 palettes. Si tu veux en mettre une, tu en mets une. Si tu en mets deux, tu en mets deux. Avant, ce n'était pas comme ça. PlayStation ne sont pas perturbés parce qu'il y a les sticks qui sont symétriques comme sur leur manette DS4 qui n'est absolument pas fabuleuse. Elle, donc les gâchettes spécifiques aussi. Donc, on retrouve les sensations des gâchettes PlayStation. Mais il y a une option de gâchette longue. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est R3, L3, par exemple, tu peux remplacer par une gâchette un peu plus longue et retrouver là aussi les sensations un peu de la Manette Xbox. Remplacement des sticks possibles avec du convex, du concave, avec des différences de hauteur au niveau des sticks. Là, par exemple, j'ai mis une convexe, un concave. Tu vois ? Un convex, un concave. Exactement. Le convex pour la précision du stick droit et le concave pour la solidité, pour moi, la rugosité pour le stick de gauche. Voilà. Grip sur les boutons. Ça aussi, tu vois, sur les sticks, il y a du qui grip. Ah, voilà. Merci, Bouti Blatt. Le côté pôle dépreux, c'est quoi ? C'est du grip. Ah ! Mais oui, c'est du grip. C'est pour que tu l'attrapes mieux. Et oui, tu as du grip maintenant. Ça ressemble à rien. OK. Ça, c'est du grip. Donc, en plus, remapping et des assignations de palettes avec un bouton. C'est-à-dire que tu as un petit bouton scuff qui est aimanté. Et en fait, quand tu mets dessus, tu peux dynamiquement réassigner tes palettes à n'importe quel bouton de la manette. Donc, si par exemple, tu joues à un jeu, tu dis tiens, j'assigne ça à ça, hop, tu mets ton truc et hop, tu réassignes. Elle a l'air très complète. Elle a l'air d'avoir une bonne ergonomie. Donc, voilà, scuff a bien rectifié le tir. Et tel 4K. Donc, au niveau des prises câbles, justement, tu vois, derrière, ils ont ces prises câbles sécurisées, comme ils appellent ça, pour le charger. Tu vois, c'est-à-dire quand tu clipses dedans, au moins, t'es bien. Et pareil pour devant avec le câble audio. Donc, clairement, scuff, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai connu, moi. Comme quoi, tes retours, tes critiques constructives ont peut-être été utiles. Voilà, clairement, autant, je les aimais pas avant. Là, ils ont fait vraiment du très, très bon boulot. Donc, GG à eux. Et en termes de prix, comme toutes les bonnes choses, j'ai envie de dire, la qualité se paye. C'est pour les PGM. Donc, Daz, tu n'es pas concerné. C'est pour les PGM. Non, mais personne ici n'est concerné. C'est pour les PGM, Daz. Touche pas. Donc, du coup, ça démarre à 140 euros. J'aime bien, ça démarre. Ça démarre. J'essaie de trouver une épincelle levée dans le regard de Yamato qui a entendu le prix. Une manette élite Xbox, c'est 150 euros. Ah bah, dans ce cas-là, ça va. Ah bah, ça va. Ça va, ça va. Tu vois, tu repareilles. Et donc là, il y a un prix de lancement sur la collection dont Spectrum à 190 euros. Ah bah, prix de lancement ? Oui, prix de lancement à 190 euros. Mais pour ce prix-là, tu customises ta manette toi-même. C'est-à-dire que tu choisis les couleurs que tu veux, tu choisis les options que tu veux. Donc, c'est vraiment ta manette. Donc là, les gars, regardez, je pose ça sur la table avec cette pendule à 300 balles et cette souris à 150 balles. On a un vrai RSA, là, comme ça, devant nous, en 3 ans. Mais c'est un RSA heureux. Heureux, voilà. RSA, heureux. Moi, sincèrement, je trouve que la technicité forcée sur les pads des consoles, c'est vraiment, mais vraiment de la branlette, quoi. Ils ont réussi à faire pire sur PC. Mais il faut que tu as une manette élite pour jouer à Destiny. Ah, tu reviens plus jamais. Même là, elle m'a été convaincue. Elle m'a dit dès que j'ai eu la manette élite dans les mains. Maintenant qu'il est payé par WebEasy, elle est convaincue partout. Il a changé. Il a changé. Il a changé. Donc, vraiment, j'ai hâte. Je suis en train de négocier avec eux pour essayer de tester leur manette Xbox parce qu'ils ont fait une manette Xbox gusto. Et ce que j'ai appris, voilà, pour le coup, Ah, Scoop. Scoop French Journalist. Je le sens. Je le sens. C'est un vrai putain de Scoop. C'est l'instant Scoop French Journalist. Ce que j'ai appris, c'est que justement, la manette élite Xbox, en fait, c'est Microsoft qui a racheté les brevets à Scuf. Oh ! Tout était lié. Tout était lié. Tout était lié. C'est-à-dire que depuis le départ, sur les premières... Donc, en fait, Microsoft a racheté, a racheté, en fait, les droits de brevets à Scoop pour faire la manette élite Xbox. Et c'est pour ça que Scoop, maintenant, attention, fait des manettes élite Xbox customisées. Oh là là, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Pas en France, d'ailleurs. Les Brand James. Voilà ce qu'il faut. Donc, le chat, donnez-moi votre Genki Dama pour qu'il me fasse une manette custode Xbox Elite que je puisse vous en parler. Parce que j'ai hâte. C'est magnifique. Merci, Pentaro. Ça, c'était un bon GDH. Ça, c'était des produits au top de la qualité, de l'originalité. En plus, vraiment, des super trucs. La souris a l'air très bien. Mon compteur de followers, j'en suis très content. Il est magnifique. Voilà. Et la manette a fait revenir Pentaro dans le camp de SCUF alors qu'il était contre. Attends, il a un dernier test. La preuve de son objectivité. Oui, on a un dernier test. Oh, mais oui. J'ai oublié le meilleur. Ah oui. J'ai oublié le meilleur. Ah bah, encore meilleur ce GDH alors. Alors là, ça y est, là, on a pété tous les RSA. Tiens, la tag ER, Modular 45. Voilà, donc vous savez que moi, j'ai la tag Connected, donc c'était la V1. Et là, donc, c'est mes gars sur d'Intel qui ont négocié auprès de tag ER devant près de T1. Les vidéos d'assemblage en 3D, regardez. Oh là là. C'est certaine chose de look of love qui passe en fond sonore derrière. Mais non, c'est la petite musique ukulele dont on parlait dans les vidéos de Pandaro. Ah, c'est magnifique. Oh là là. Ça en devient presque sensuel. Ah bah, c'est sensuel. C'est sensuel. La sensualité du titane. Tu vois, la douceur de la céramique. La douceur de la céramique. C'est toujours un truc en titane, là ? Ouais. Donc là, c'est titane. Vas-y, Pentaro. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette montre ? Alors, déjà, un spécial, c'est son prix. La connective... Tu commence par le prix. Allez, allez. Il vaut mieux faire mal d'entrer. On est entre nous, vas-y. Donc, la connective était à 1200 euros. Là, on attaque à 1400 euros pour aller jusqu'à plus de 6600 euros. 1400 euros pour une tag, c'est pas cher. Non, c'est pas cher pour une tag. Merci Yamato. Merci Yamato. Mais Yamato, qu'est-ce qu'il t'arrive ? Pour Yamato. Merci Yamato. C'est des mythes gratuits. Non, n'exagérant rien. Ah, bon, d'accord. Yamato a changé, ça me fait plaisir. Non, c'est pas changé. 6600 euros, c'est avec le cadran, avec des diamants et tout et tout. Donc, il y a une version full diamant Dubaï. Donc, si vous aimez les diamants, vous avez maintenant ce qu'il faut. Ce qui a changé également, c'est que maintenant, elle est officiellement Swiss Made. Avant, elle était Swiss Engineered. Maintenant, elle est Swiss Made. Et pourquoi ? Parce que du coup, c'est Intel qui a envoyé tous ses composants à tag, qui a monté une usine exprès pour et qui a assemblé tous les composants Intel dans la montre. Mais ça, c'est des mecs qui se respectent. Les mecs qui se disent allez, on va fabriquer une usine, on va tout fabriquer ici. Voilà, donc maintenant, sur la montre, c'est gravé Swiss Made. C'est plus Swiss Engineered. Et ça, ça change tout. Et ça, ça change tout. Bah, exactement. Bracelet en cuir de veau ou céramique ou titane. En cuir de veau. En cuir de veau ? Voilà, rip les veaux. Ou cuir de clé. Voilà, donc les vegans, du coup, les végétariens, iront plutôt sur de la céramique ou du titane. Ils prendront le titane, je pense. Oui, ils prendront le titane. Pareil, les cornes du boîtier seront soit en diamant, soit en titane ou en or rose. L'or rose ! Pour aller avec le petit iPhone idouane, bien entendu. Les boucles noires. En or rose ! Ah bah, c'est beau. Rose pamplemousse. C'est ça, rose en plus. Donc, les boucles seront soit en noir ou en titane, étanches jusqu'à 50 mètres. Moi, ma connective était résistante à l'eau. Moi, je vais à 30, d'habitude, donc ça me suffira. Voilà, ça serait bien. GPS intégré. L'Android 2.0 mis à jour très régulièrement. Là, pour le coup, j'ai souvent des updates, donc on sent que Tag, il bosse là-dessus. Ah, c'est beau ça. Écran AMOLED 1 pouce 39 en 400 par 400. C'est un peu pourri, mais ça fait bien. Ça rend bien. Versafire, un rayable de 2.3,5 mètres. Processeur Intel Atom Z34XX. Comme Viper 12. Exactement. Et là, il y a 512 mégas de RAM. Soit, quoi ? 512 mégas de RAM. 512 mégas de RAM ? Oui. De stockage ? Non, 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 de RAM. Non, de RAM. Et il y a 4 gigas de stockage. Putain, mais c'est bien. Bah oui. Et attention, au niveau des... Pourquoi ils auraient pu pousser à 1 giga ? Au niveau des capteurs, attention, là, c'est la fête. Accéléromètre, gyroscope, capteur d'inclinaison, microphone, détecteur de vibration, détecteur de lumière, GPS, NFC, moteur haptique. C'est compatible à partir d'Android 4.3 ou iOS 9, 25 heures d'autonomie, 1h50 de charge, Bluetooth 4.1, Wi-Fi BGN. BG ? Wi-Fi BG ! Ah, Wi-Fi BG ! Et bien sûr, on peut, si on veut, remplacer le module par le module mécanique automatique. C'est-à-dire que si tu veux avoir une vraie montre ponctuellement, tu peux acheter le module qui est la Carrera 5. Qui coûte combien ? Je ne sais plus. Oui, tu réponds oui quand tu ne veux pas énerver les gens. Oui, écoute oui. Donc c'est-à-dire que si potentiellement tu vas à une soirée et il y a de bons tons d'avoir une montre mécanique automatique, et bien tu prends ton module, tu le déclipses, en deux secondes c'est déclipsé, tu mets ton module automatique et voilà. Alors, un avis là-dessus. Ah là, c'est beau. D'ailleurs, il l'a déjà soulouté, il l'a mis à son poignet. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Il va partir en screnne à la fin de l'émission. On est sur quoi ? On est sur le test de l'enceinte là ? Est-ce qu'on ne se sent pas bien ? De quoi ? Je dois dire qu'elle te va ravir. Ah non, ça c'est la mienne. En plus, on dirait qu'elle a été faite pour toi. Avec le petit polo Lacoste, c'est parfaitement crédible. Tu m'avais prêté la connective de la première et je trouvais que le coloris titane de la première, je trouvais qu'il rendait mieux parce que là, c'est chrome. Je ne sais pas si tu as le choix. Tu as le choix sur tout. D'accord. Tu as le choix sur tout, d'az le clé. Donc si tu veux une montre, moi j'ai vu la montre full black, toute titane et céramique, c'est 3 300 euros. Un peu cher. Moi, j'ai vu une remarque sur le chat tout à l'heure, enfin il y a quelques minutes, qui m'a paru pleine de bon sens, qui disait grosso modo, moi ça me fait mal au cul de mettre autant dans une montre avec un OS qui va être vite dépassé quand d'habitude tu mets effectivement ce prix-là dans une montre mécanique que tu gardes toute ta vie. Mais c'est la problématique de tous les fabricants de smartwatch qui essaient de monter un petit peu le game. Apple a eu exactement le même truc parce qu'ils se sont positionnés sur un côté un peu horlogé machin et on leur a dit les gars, dedans, il y a des processeurs standards. Ce n'est pas des produits qui sont faits pour durer en fait. Et moi, je comprends ton problème et à plus forte raison... Ce n'est pas le mien celui d'Irfan. Non, mais je le comprends aussi. D'accord. Irfan, Irfan. Pardon. Non, mais je comprends cette problématique à plus forte raison pour Android Wear parce que techniquement sur Android Wear, tu as des montres à 100 balles. Donc, tu as la même chose à 100 balles. La parade de Taguerre, quand même ? Oui, les cadrans sont propriétaires. Tu sais qu'au bout de deux ans, tu peux ramener ta montre en boutique et ils te la reprennent 1500 euros pour l'achat d'une tag. Ça va, ça va, ça va. En fait, ils font une réduction de 1500 euros parce qu'ils ont un marché. Mais c'est un geste. C'est-à-dire qu'ils ont d'horloger. Ils ont une marche d'horloger. Mais ça veut quand même dire qu'ils ont eu conscience de ce problème-là et qu'ils aient d'adapter leur offre. Dès la sortie de la Connected, ils ont dit notre offre de la Connected peut choquer nos clients parce que les clients de tag, à la base, c'est de la montre automatique. Ils ont dit notre offre peut choquer nos clients. Donc si nos clients veulent lancer le pari avec nous, l'aventure, vous revenez chez nous après au bout de deux ans et on leur prend un petit blatt qui dit sur le chat une taguerre mécanique c'est assez fiable pour tenir toute une vie. Bah oui, je pense que il y a un autre mec qui l'a dit ça. Je pense que sans déconner, c'est vrai que tu as payé 2000 balles, 3000 balles mais t'as acheté un truc pour ta vie. Non, mais attends, non, pas toute ta vie. Arrête de déconner. T'as la tag ou au bout d'un moment tu l'as fait réviser quand même. Non ? Pourquoi ? Jamais ? Si, tu l'as fait réviser. On est d'accord. Mais toute mécanique tu l'as fait réviser. J'ai une montre mécanique depuis des années j'ai jamais fait réviser et tourne comme une horloge suisse. Non, arrêtez, je ne frapperai pas Pentaro, je ne frappe pas les gens. Ce n'est pas bien. Pourquoi me font que tu me frappes ? Allez, merci beaucoup Pentaro, on arrête là. Merci beaucoup, formidable test de l'ensemble. Merci beaucoup, parce qu'elle n'est pas à moi la Intel. Je ne sais pas de quoi tu parles. On s'est fait plaisir ce soir et Daz va repartir avec la montre. On remercie Théo et Element qui étaient à la réale et je remercie Pentaro, un homme de goût. Yamato, le représentant du petit peuple. Daz. Avec une souris à 150 balles. Du faux petit peuple, il est tout simérait ça maintenant. Daz qui va se barrer avec une montre à 5000 gratuits. Qu'est-ce qu'il fait chaud en studio ? On vous rappelle d'aller suivre le Twitter, le YouTube du JDH et on vous dit à la semaine prochaine. Maintenant, c'est Monsieur Karate qui prend le relais avec, 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 avec. Il m'a dit on va débriefer le Red Bull Komité. Il va regarder Google Maps. Il va débriefer le gouac du Red Bull Komité, m'a-t-il dit. Il y aura un peu de ça. Il y a eu du gouac. On vous laisse avec Tonton, on fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Tonton ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501